... Bonjour Mesdames, Messieurs. Nous allons parler d'éthique. D'éthique, vous savez, l'essentiel, ce n'est pas d'en parler, c'est de le faire, c'est de la respecter. Alors on nous dit que l'entreprise de demain doit être responsable, durable et humaine. Je lis le papier que vous avez tous vu. Oui, c'est absolument certain. Responsable, responsable vis-à-vis de qui ? Durable, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit s'inscrire dans la durée et d'autre part humaine. Alors regardons, une entreprise, c'est quoi ? C'est un ensemble de personnes qui décident de faire quelque chose pour un autre ensemble de personnes, et ça dans le cadre de la cité dans laquelle on vit. Cet ensemble de personnes, si vous voulez, vous avez d'abord les clients, sans entreprise, sans client il n'y a pas d'entreprise. Alors par client, j'entends plus généralement tous les gens qui sont servis par l'entreprise, les clients, j'appelle les clients. Ensuite, vous avez les collaborateurs, essentiels. Si les collaborateurs ne sont pas bons, l'entreprise ne survivra pas, et les services qui seront rendus à ces clients ne seront pas bons. Ensuite, vous avez effectivement des gens qui mettent du capital, de l'argent à la disposition de l'entreprise pour qu'elle fasse son métier. Alors ça peut être des actionnaires, c'est en général des actionnaires dans les entreprises par action, mais ça peut être aussi d'autres formes de financement, des financements qui ne sont pas, sans qu'on soit, on peut financer sans forcément être actionnaire. Et puis en fait, il y a autre chose. L'entreprise, c'est l'environnement général de l'entreprise, dans lequel travaillent les collaborateurs, dans lequel travaillent les investisseurs, etc., ça veut dire l'état, ça veut dire le paysage en général, ça veut dire l'environnement, etc. Alors je crois que l'éthique de l'entreprise, il n'y a pas une éthique, il y a des éthiques, si je puis dire. Il faut se poser la question par exemple vis-à-vis, commençons d'abord, des clients. J'ai des clients, j'ai des gens à qui je rends des services. Quel doit être mon comportement vis-à-vis de ces clients ? Est-ce que mon comportement, c'est de leur vendre n'importe quoi ? Ou est-ce que c'est au contraire de regarder ce dont ils ont réellement besoin et de faire en sorte que je raccorde le meilleur des services dans ce qu'ils ont besoin ? Et ceci, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de biens matériels, mais ça peut être dans le domaine de biens intellectuels, de biens moraux, etc. Et je remarque qu'à l'heure actuelle, très souvent, dans les entreprises, on vend des choses qui ne sont pas nécessaires aux clients. On pousse le client à consommer. Et la question que doit se poser l'entreprise, c'est quand, si je fais cela, est-ce que je suis éthique ou est-ce que je ne le suis pas ? C'est-à-dire que l'entreprise doit se bâtir une éthique vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire vis-à-vis des gens qu'elle sert. L'entreprise d'entreprise travaille avec des collaborateurs. Quel est le comportement de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs ? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi ? Est-ce qu'on peut employer directement ou indirectement ? Je dis directement si ce sont des collaborateurs que vous avez dans votre entreprise à proprement parler, ou des gens que vous faites travailler à l'extérieur, en particulier dans les pays sous-développés, dans les pays, pardon, excusez-moi, en voie de développement. Est-ce que je dois, quelle doit être ma philosophie dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que pour donner, pour baisser les prix, est-ce que pour être plus compétitif, est-ce que pour apparemment rendre de meilleurs services à mes clients, je suis prêt à faire n'importe quoi, à pratiquer une forme d'esclavagisme, si vous voulez, vis-à-vis de mes collaborateurs ? Ou est-ce qu'au contraire, je considère que j'ai un devoir, un rôle moral que je m'impose de faire en sorte que mes collaborateurs soient épanouis ? Et ceci est une chose très importante. Ça veut dire la question de salaire, ça veut dire la question de temps de travail, ça veut dire la question de santé au travail, etc. Je dois, dans ce domaine-là, mon entreprise, je dois me définir une philosophie, et je dois me définir une éthique. Les clients, d'abord, les collaborateurs ensuite, enfin les investisseurs. Les investisseurs, là aussi, qu'est-ce que je veux faire avec les investisseurs ? Quelle doit être mon éthique ? Est-ce que je dois essayer de leur donner le maximum de rendement ? Ou est-ce que je dois leur donner un rendement tout à fait raisonnable et qui permet à l'entreprise de fonctionner ? Est-ce que, vous savez, à l'heure actuelle, on parle beaucoup, par exemple, du travail que l'on fait pour l'investisseur, pour les actionnaires, etc. Je suis assez révolté contre cela. Par exemple, à l'heure actuelle, vous avez beaucoup d'entreprises qui disent je veux donner 15% de retour sur investissement à mes investisseurs. 15% de retour sur investissement. À un moment où nous avons des taux d'intérêt qui sont de 2%, 3%, des choses comme cela. Est-ce que c'est vraiment éthique de faire cela ? C'est-à-dire que, est-ce que je dois prendre sur le dos de mes clients ? Est-ce que je dois prendre, éventuellement, sur le dos de mon personnel pour pouvoir servir 15% ? Je suis étonné de voir que des entreprises continuent à parler de ce 15% magique qui a été créé au moment où les taux d'intérêt étaient à 15% et en continuant à parler de la même façon au moment où les taux d'intérêt sont à 2% ou 3%. Donc, vous voyez bien que là aussi, il y a un problème d'éthique vis-à-vis de marché, vis-à-vis de l'investisseur. Il faut que les investisseurs eux-mêmes acceptent cette idée qu'ils ne peuvent pas avoir n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, beaucoup de chefs d'entreprise, quand vous leur en parlez, ils vous disent je ne peux pas faire autrement. Tout le monde parle de 15%. Si je ne parle pas de 15%, je ne trouverai pas les investisseurs dont j'ai besoin, etc. Ce n'est pas forcément vrai parce que là aussi, ce raisonnement de retour de 15%, c'est un raisonnement à court terme. Nous vivons dans un monde, sur le plan financier, qui est un monde totalement court-termiste. Moi, j'ai dirigé à la fois au départ une société mutuelle, c'est-à-dire qui n'entrait pas dans ce calcul-là, si vous voulez, puisque vous n'avez pas d'actionnaire quand vous êtes mutualiste. Et puis ensuite, mon groupe est devenu aussi très, très, très capitaliste, puisqu'on est passé d'une petite société mutuelle en Normandie, quelque part en Normandie, à ce qui a été pendant quelque temps, qui est toujours le premier ou le second groupe mondial d'assurance, aujourd'hui. Bon, eh bien, il faut être capable, vis-à-vis des investisseurs, de leur expliquer ce que vous voulez faire sur le long terme, que vous êtes capable de leur expliquer que si je ne leur donne pas à l'heure actuelle, que si, plus exactement, je leur donne 15%, moi, pas 15% aujourd'hui, mais beaucoup moins, eh bien, c'est ce qui me permettra de mieux développer mon entreprise, et leur investissement à long terme s'en trouvera nettement amélioré. Donc, ça demande un petit peu de travail, ça demande de sortir du court terme. Vous savez, la bourse, c'est quelque chose que, personnellement, je n'aime pas, parce qu'elle est totalement court-termiste, elle est totalement en dehors de l'intérêt de l'entreprise et du rôle de l'entreprise. Quand j'entends BFM tous les matins, je n'ai rien contre BFM, c'est une excellente radio, mais quand j'entends cette histoire où on dit, vous savez, parce qu'il y a ceci à tel endroit du monde, parce qu'il y a ceci en tel endroit du monde, les titres vont augmenter, les actions vont augmenter, mais qu'est-ce que ça me fait ? Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, moi, c'est de savoir sur le long terme, qu'est-ce que l'on peut faire avec des investisseurs qui sont là. J'ai toujours, dans mon activité, essayer d'avoir des investisseurs fidèles. L'investissement par la bourse ne m'intéressait pas à proprement parler. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quelques investisseurs fidèles, avec lesquels je puis parler, je puis expliquer la stratégie, ce que nous voulons faire, et leur dire, vous avez intérêt à être avec nous pour le long terme. Et en faisant cela, vous travaillerez pour le bien de cette entreprise. Donc, les clients, d'abord, sans client, pas d'entreprise. Les collaborateurs, sans collaborateurs motivés, pas de bon fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, des financiers, des financiers fidèles, et qui ont le sens du long terme. Et en fait, enfin, le problème de l'environnement total de l'entreprise. Une entreprise, elle est placée dans un environnement. Elle est placée dans un environnement, et si cet environnement est hostile à l'entreprise, et hostile à ce qu'elle fait, l'entreprise aura du mal à se développer et à faire ce pour quoi elle est faite. Donc, elle doit avoir le souci de son environnement. En quelque sorte, une entreprise doit, je vais peut-être vous étonner, elle doit faire de la politique. Mais la politique avec un grand P, pas de la politique politicienne. Elle doit faire de la politique, pourquoi ? Parce que tout son développement, toute sa capacité de rendre les services qu'elle doit rendre, dépendra de l'environnement politique dans lequel elle est. Vous avez des environnements politiques qui sont mortifères pour les entreprises, et vous en avez d'autres qui, au contraire, permettent aux entreprises de développer leurs actions. Mais développer leurs actions, c'est bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire être capable de développer son éthique vis-à-vis des clients, être éthique vis-à-vis des collaborateurs, être éthique vis-à-vis de ses investisseurs. C'est ça, c'est tout à fait global. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, je serais tenté de dire que, dans ce domaine de l'entreprise dans la société, il faut faire très attention. On demande souvent, on pense que l'entreprise peut faire n'importe quoi, et que c'est une masse disponible de moyens, une masse disponible d'argent dans lequel on peut plonger. Non. L'entreprise, elle a le premier devoir, c'est d'être capable de survivre sur le long terme, de rendre ses services dans de très bonnes qualités, et de le faire sur le long terme, mais pas simplement dans le court terme. C'est là, si vous voulez, que le système doit fonctionner. C'est comme ça que le système doit fonctionner. Vous savez, il y a une chose, tiens, j'ai beaucoup de sympathie pour les investisseurs, les start-up, les gars qui font des start-up. C'est une nécessité absolue. Les start-up, c'est ce qui permet au monde d'évoluer. Ce sont des porteurs d'innovation, étant cela, c'est admirablement, c'est tout à fait respectable. Par contre, dans les gens qui font des start-up, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont une idée, qui développent cette idée, et qui veulent révolutionner un petit peu le métier, ce qui est fait pour les clients, pour tout le monde, dans le long terme. Et puis, vous avez ceux qui cherchent tout simplement à exploiter une idée, à la vendre tout de suite, et à faire, si vous me permettez l'expression, à faire du fric. Il y a deux catégories tout à fait différentes. Il y en a qui travaillent pour le long terme, qui travaillent pour le bien de la collectivité, et vous en avez d'autres qui ne travaillent pas du tout pour le bien de la collectivité, qui cherchent simplement à favoriser leur rôle de créateurs et d'investisseurs, pointent à la ligne et qui sont totalement crotermistes. Et c'est ça contre quoi il faut lutter. C'est très mauvais d'abord pour l'image de l'entreprise, à proprement parler, mais c'est très mauvais sur le plan philosophique, en général, et sur le plan du développement durable de l'entreprise. Je répète, dans le thème qui nous est proposé, on dit qu'il y a responsabilité, il y a durabilité. Il faut que l'entreprise a un devoir de durabilité, d'être durable. Et d'humanité, je vous en ai parlé, et je vous en parle dans tous les cas, en ce qui concerne les clients, est-ce que je fournis des biens qui leur sont nécessaires, ou est-ce que je crée des besoins totalement artificiels pour bien développer mon business, ce qui est anti-éthique ? Mais ça, c'est une chose que je dois définir dans l'entreprise, sur laquelle je dois m'appuyer. Vis-à-vis de mes actionnaires, c'est la même chose, mais vis-à-vis de la société en général, je dois, tout sans arrêt, me poser la question, ce que je fais, est-ce que c'est porteur d'avenir, ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de consommer immédiatement quelque chose qui m'empêche d'assurer l'avenir des générations qui viennent ? Vous avez un problème, par exemple, auquel nous sommes tous affrontés, c'est le problème des retraites. Dites-vous bien que ce que fait une entreprise à l'heure actuelle, elle crée la possibilité du développement des retraites dans le futur. Ce que je fais à l'heure actuelle, je paie des salaires, dans l'entreprise je paie des salaires immédiats, mais je crée aussi des droits, enfin je crée des possibilités de servir les gens dans le futur. Autre élément que je voudrais dire, vous avez une chose à l'heure actuelle qui se développe beaucoup, c'est les activités associatives, où on s'entraide, ça porte un nom, je ne me souviens plus quel est ce nom, mais on fait du covoiturage, on partage par exemple des choses avec d'autres personnes, on dit aux personnes, écoutez, j'ai une voiture, je ne m'en sers pas tous les jours, mais cette voiture, je la mets à votre disposition, je vous fais payer cette position, c'est-à-dire qu'en réalité, je vous loue la voiture, mais sans vous faire payer, en vous faisant payer, mais sans le déclarer réellement. C'est un problème entre vous et moi. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est anti-éthique. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous faites une activité sans payer de droits sociaux, c'est-à-dire sans payer, c'est les droits sociaux qui sont des éléments de solidarité dans le pays dans lequel vous êtes, et qui sont porteurs aussi, qui sont porteurs d'avenir, puisque dans ces droits sociaux, il y a des cotisations retraite, etc. Donc il faut que vous vous posez la question, quand vous faites des activités comme celle-là, contre lesquelles je ne suis pas, mais il faut que vous vous posez la question de dire dans quelles conditions je dois les faire, dans quelles conditions je peux les faire, de manière à ne pas voler, quelque part, la société dans laquelle je vis. Vous voyez, ça me paraît une chose très importante, je crois que quel que soit le métier que vous fassiez, quelle que soit la forme juridique de votre société, société par capitaux, société mutuelle, société association, etc., vous devez toujours vous poser la question de la concurrence que vous faites aux autres fonds, et savoir si vous êtes dans une concurrence loyale ou si vous êtes dans une concurrence déloyale. Là aussi, c'est un élément éthique fondamental que vous devez porter en vous, avoir, et vous devez avoir la volonté de le respecter. Ça, vous savez, je vous disais tout à l'heure, en commençant, que je me méfiais un petit peu du mot éthique, parce que je vois trop de gens, trop d'entreprises qui vous font de belles chartes d'éthique, c'est bien écrit, c'est beau, c'est très chouette, mais qui, dans la réalité, le vivent autrement. Vous savez, c'est comme exactement les entreprises qui sont obligées de faire des rapports de développement durable. Ces rapports de développement durable, je ne sais pas si vous en avez lu, un certain, c'est merveilleux, en général. L'entreprise fait tout très bien, c'est formidable. Et quand vous confrontez ça avec la réalité de ce qui est fait, vous vous apercevez qu'on est dans deux mondes différents. Donc, ces papiers obligatoires que l'on fait, s'ils ne sont pas portés dans le cœur des dirigeants de l'entreprise qui les rédigent, ces papiers, c'est des attrapes-nigots, en réalité. C'est un abus de confiance que l'on fait. Donc, je pense que ce problème d'éthique de l'entreprise, il y a plusieurs éthiques, comme je l'ai dit. L'éthique que je dois avoir vis-à-vis des gens que je sers, l'éthique que je dois avoir vis-à-vis de mes collaborateurs, l'éthique que je dois avoir vis-à-vis de mes investisseurs, l'éthique que je dois avoir vis-à-vis de la cité dans lesquels je me débrouille, mais ensuite, je vis. Mais ensuite, il faut absolument que j'aie à cœur de respecter cela. C'est-à-dire que je porte finalement en moi, très fortement, cette idée que je suis responsable, que d'autre part, je dois m'inscrire dans le long terme, qu'une action purement court-termiste. Certes, il faut en faire, quelquefois, mais ce n'est pas ça la chose importante. La chose importante, c'est de penser à l'avenir, de penser aux générations qui se succèdent, de penser au rôle de l'entreprise que je dirige ou que j'ai créée dans le futur. Et puis enfin, le rôle humain, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est de l'action d'hommes et de femmes, et que ceci ne doit pas se faire au détriment du bien-être de ces personnes-là, au détriment des intérêts de ces personnes-là, mais grâce, au contraire, à ces personnes-là, et faire en sorte que ces personnes-là se sentent bien est un avantage à ce que je fasse. Voilà, alors je cède la parole maintenant à ceux qui vont vous parler de leur expérience dans ce domaine-là. Merci. Sous-titrage ST' 501